bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour réaliser donc ce genre de petits porte-clés donc c'est des petits porte-clés comme ça qui sont bicolores donc moi j'ai décidé de les faire avec du simili et du coton donc ils sont comme ceci c'est idéal pour utiliser toutes ces chutes de tissus qu'on ne sait pas quoi faire et puis en plus ils sont bons parce que moi je lui ai mis des huiles essentielles à l'intérieur donc voilà pour le réaliser c'est par ici alors ce petit porte-clés la mesure 4 cm sur 7 cm donc il est tout simple et des bicolores hop et puis bon moi j'ai rajouté une petite gros lac à côté on va donc le réaliser donc celui ci alors pour ceux ci il nous faut trois coupons comme ça donc moi j'ai décidé d'utiliser du simili vous vous prenez les chutes de tissus qui vous conviennent et puis essayer d'assortir un peu les tissus pour se fasse jolie mais ces trois coupons la mesure donc 6 cm comme ça et 9 comme ça tout simplement il nous faut également donc un petit peu de molleton pour pouvoir embourrer notre petit porte-clés il nous faut un petit anneau comme ça et puis moi ce que je fais également pour que le porte-clés semble bon c'est que je mets quelques gouttes d'huile essentielle en fait dans le boleton pour que après notre petit porte-clés et une bonne odeur donc voilà alors on va commencer par effectuer donc cette petite partie là alors tout simplement on prend notre coupons comme ceci donc il est un petit peu chiffonné c'est pas très grave on va venir le plier comme un biais donc ça veut dire hop on replie les deux extrémités vers le milieu comme ça comme ça et ensuite on vient le replier une deuxième fois sur lui-même comme ceci donc une fois qu'on est arrivé à ça on va venir faire alors je sais pas si vous voyez bien on va venir faire une surpiqûre à ce niveau là et à ce niveau là une là et une là de chaque côté tout simplement donc on obtient ça je vais venir donc le plier en deux comme ceci voilà et je vais venir le fixer donc quand c'est ça je reprends le milieu donc je vais prendre celui ci ça peut très bien être celui ci un des deux coupons je marque le milieu tout simplement et je vais venir le fixer donc je le fais dépasser un petit peu d'environ 2 cm comme ça voilà et je vais venir faire une petite couture ici alors mais mais faites pas la couture à 1 cm fait là vraiment très proche du bord parce qu'on veut pas qu'elle se voit après quand on va recouvrir avec le deuxième tissu c'est vraiment une couture de maintien vous la faites au plus proche du bord on l'a fixé comme ça je vais venir prendre mon coupons donc endroit contre endroit comme ça tout simplement et je vais venir donc je pars d'ici je fais le tour 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 je fais tout à 1 cm du bord et je laisse environ un écart alors il ya des gens qui ont du mal à retourner sur des petites longueurs donc laissez au moins deux centimètres pour pouvoir retourner votre votre petit porte-clés donc en fait quand c'est ça tac 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 tout le tour à 1 cm une fois que la couture est faite comme ça on va venir couper les angles comme ceci moi je coupe toujours le petit bout qui dépasse à ce niveau voilà c'est tout simplement on va venir retourner par le petit trou que l'on a laissé donc prenez bien votre temps parce que le trou est assez petit et donc on obtient quelque chose dans ce style là avec notre ouverture qui est donc maintenant ce que je fais c'est que je vais la remplir de molleton donc il suffit juste de mettre le molleton à l'intérieur si vous n'avez pas de molleton vous pouvez très bien mettre des chutes de tissus ou de la laine aussi moi j'ai déjà mis de la laine ça fonctionne aussi une fois que vous estimez que vous en avez mis suffisamment tout ce qui vous reste à faire tac c'est de venir faire une couture ici donc en fait moi ce que je fais c'est je fais une couture invisible avec bas de l'aiguille et du film tout simplement voilà une fois que j'ai cousu donc à ce niveau voilà on obtient donc ceci donc maintenant il me reste plus qu'à mettre mon petit anneau et voilà mon petit porte-clés est fini donc j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les prochains tutos et puis je vous dis à très vite gros bisous